« Papa, je voudrais un livre avec des monstres. Je devais avoir 12 ans, peut-être un peu moins, et je venais de découvrir la lecture. Je veux dire par là, la lecture de vrais livres, des livres sans images. Mon papa, amateur, je dirais même passionné de livres, possédait une énorme bibliothèque. Le soir, il me disait des histoires par lui choisies. Il avait une voix envoûtante et savait mettre l'intonation quand il fallait pour me donner des frissons, me faire vibrer. J'avais donc attrapé, au prix de lui, le virus de la lecture. Il a fermé l'ouvrage qu'il était en train de lire, s'est levé, a marché jusqu'à sa bibliothèque et a saisi un livre sur un des rayons du haut, avant de m'annoncer ces mots qui résonnent encore en moi à l'instant où je vous parle. « Tiens, lis, il y a des monstres. J'ai pris ce livre. » Le titre en était « Je suis d'ailleurs », d'un certain H. P. Lovecraft. Ce nom m'évoquait plus une histoire d'amour dans du papier d'emballage que celui d'un grand maître de l'horreur. Mais sur mon lit, dans cette maison des courants d'air, sur les hauteurs d'Auriac, dès les premiers mots, tout cessa d'exister autour de moi. Et je me retrouvais ailleurs, dans un lieu crépusculaire, entrée de créatures effroyables et de puissances cosmiques pour qui l'humanité et son histoire ne sont que parenthèses dérisoires. Oui, je tombais dans Lovecraft. Son style inimitable, surchargé d'adjectifs que jamais on ne peut recaser nulle part. Indicible, comme en chien. J'apprenais des mots que pas un de mes camarades ne connaissait. Je me sentais détenteur d'un savoir secret, de nom de créatures effroyables qu'aucune bouche humaine n'aurait dû prononcer. Cthulhu, Satogwa, Nyarlathotep, moi de mes préférés, Yoxotot, Chevenigurat et tant d'autres. Je lisais tout Lovecraft. L'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées, dans l'abîme du temps, la couleur tombée du ciel, l'affaire Charles d'Exterward et tous les autres. Je baignais dans Lovecraft. J'étais confié à Lovecraft, jusqu'à la pointe du stylo. Puis, petit à petit, j'ai relu d'autres auteurs. Lovecraft s'est peu à peu dilué dans un nouveau style, le mien. Mais voici quelques temps. Je ne sais pourquoi. Peut-être parce que je voyais sortir beaucoup de choses inspirées de mon maître S. Horreur dans tous les médias, mais souvent assez décevante. J'ai eu soudain un retour de flamme. L'idée de cette série, l'agence Lovecraft, a jailli d'un coup. Tout s'est mis en place. Les personnages, l'intrigue. Je me suis dit « Mais oui ! » C'est ça que j'aurais aimé lire quand j'avais cet âge. C'est comme ça que je me sentais, moi aussi. Ce que Lovecraft a si bien résumé dans cette première histoire que j'ai lue de Louis. Je suis d'ailleurs. Alors voilà. Mes héros, comme moi à l'époque, et peut-être comme vous, sont un peu d'ailleurs, un peu différents. Paria dans leur propre monde. Bref, je me suis régalé à écrire cette histoire. Et j'espère que vous le sentirez dans ces pages. Pour ceux qui connaissent déjà Lovecraft, j'espère que vous l'apprécierez car, même si je prends un biais différent, je reste tout le temps respectueux de son oeuvre. Pour les jeunes lecteurs, j'espère que cette histoire sera une porte d'entrée vers le monde d'horreur cosmique de ce grand écrivain. Et que nombreux seront ceux qui, après, tomberont dans ces pages et iront demander à quelques bibliothécaires surpris s'ils ne possèdent pas, au fin fond de leur réserve, une traduction du Necronomicon. Et peut-être l'un d'entre vous en découvrira une. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir et surtout faites attention à ne pas prononcer une de ces incantations à la légère. On ne sait jamais ce qui pourrait advenir. En attendant, je laisse le docteur Sauvage, un des protagonistes de ce récit, vous parler de l'agence Lovecraft comme il le fait, en recrutant mes héros. Lovecraft n'était pas seulement un écrivain de génie. Il a eu accès à un savoir interdit, celui d'un certain livre, le Necronomicon, dans lequel sont consignés les plus terribles secrets de cette planète. Avant nous, il y a eu d'autres races évoluées, certaines bienveillantes qui ont aidé la vie à se développer, d'autres terribles qui ont ravagé ce monde et fait subir aux créatures qui le peuplaient d'une abominable domination. Des êtres extraordinaires, grotesques ou effroyables ont marché, rampés, volés, nageaient sur cette terre, bien avant que n'apparaissent les plus primitifs des amibes. Quelques-uns ont érigé de grandes civilisations, ont dominé ce monde pendant des millions, des milliards d'années, puis ont disparu. Disparu, mais pas mort. Car, comme le dit le Necronomicon, n'est pas mort qui a jamais d'or et en d'étranges éternités peut mourir même la mort. N'étant pas totalement dans notre réalité, ils ne peuvent mourir. Ils sont seulement en sommeil, dans les sombres recoins de la terre, attendant le moment de se réveiller et de reprendre possession de ce monde. Sur tous les continents, et même sous les mers, les séides des grands anciens, les plus terribles des créatures qui ont dominé cette planète, œuvrent en secret à leur retour. Quand les étoiles seront alignées, que la grande cité sous-marine d'Orlier demeure de Toulou, le plus effroyable d'entre eux ressurgira des flots. Et cet instant est proche. Ryan, Marie, Sergueï, Kali, quatre adolescents liés au mythe de Toulou. Chacun d'entre vous porte la marque de ces puissances, dans son âme, dans sa chair. Vous faites partie de tout cela. Vous êtes vous-même une émanation de ces pouvoirs. Si on vous laisse tomber entre leurs mains, ils vous prendront et vous utiliseront, vous et vos capacités, pour détruire l'humanité. Chacun d'entre vous possède de terribles pouvoirs. Mais un pouvoir est ce que l'on en fait. Apprenez à vous en servir pour le bien, et non pour le mal. Et grâce à vous, nous pourrons peut-être sauver ce monde de la nuit, du chaos et de Toulou. Rejoignez l'agence Lovecraft. Et à mes côtés, et ceux de Cornaline Nemo, descendante du célèbre capitaine, aidez-nous à combattre la tempête qui approche. Soyez le mal par le mal, agence Lovecraft, que meurt pour toujours ce qui n'a jamais d'or. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501